Bonjour et bienvenue à cette présentation sur le thème de l'amour de soi. Mon nom est Janice Dugas et je suis enthousiaste à l'idée d'explorer ce sujet avec vous. Peut-on aimer sans s'aimer? Peut-on s'aimer sans être égoïste? L'amour de soi se distingue nettement de l'égoïsme et de l'égocentrisme. En effet, vous aimer, ce n'est pas manquer d'attention, de considération et de compassion envers les autres. Prendre soin de soi n'a jamais été aussi important. Cependant, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Beaucoup de gens luttent avec cela parce qu'ils se sentent coupables de se concentrer sur leurs besoins. Vous aimer, c'est apprendre à vous connaître, à vous respecter et à vous accorder assez de valeur et d'importance pour vous occuper de vos besoins corporels, affectifs, intellectuels et spirituels de manière à récupérer enfin le pouvoir sur votre vie que vous avez laissé au monde extérieur, aux autres et au passé. Prendre soin de vos besoins physiques et émotionnels est vital pour une vie heureuse et productive. Si vous avez du mal à intégrer des soins personnels, je vous propose 9 moyens pour témoigner votre amour à la personne la plus importante de votre vie. Vous Savourez le silence Faites une pause de toutes les distractions du monde et trouvez un endroit où vous pourrez vous asseoir quelques minutes en silence. Notre monde regorge de modifications, d'ordinateurs et de tout le reste rivalisant pour notre attention. Ce bref répit saura vous dynamiser. Faites du sommeil une priorité. Une pièce calme et sombre avec un endroit confortable pour dormir est l'un des meilleurs cadeaux de soins personnels que vous puissiez vous offrir. Le sommeil est le moment où votre corps et votre esprit se reposent, se rechargent et se réparent. Établir une routine de sommeil vous aidera à obtenir le meilleur sommeil possible. Prenez le temps de vous engager dans vos passe-temps préférés. Il n'est pas nécessaire que cela prenne beaucoup de temps, mais assurez-vous d'intégrer régulièrement vos loisirs préférés dans votre emploi du temps. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis et avez fait quelque chose juste pour une joie pure, se réengager avec votre passe-temps favori est un excellent acte d'amour de soi. Partagez un repas avec un ami. Nous avons tous besoin d'une pause dans notre routine quotidienne et quoi de mieux que de la passer avec un être cher. Cela remonte le moral et recharge votre énergie. Faire des folies. Pensez à faire appel à une femme de ménage de temps en temps. Cela vous donnera du temps pour vous concentrer sur quelque chose de plus important. Un espace de vie propre et épuré est l'un des meilleurs sentiments au monde. Cela demande beaucoup de travail et d'effort, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit vous qui le fassiez toujours. Donnez un journal. Exprimer vos pensées et vos sentiments par écrit peut être cataptique. Ne vous inquiétez pas de la ponctuation de la grammaire. Notez simplement vos pensées. Cette activité est très utile quand vous vous sentez dépassé ou avez une grande décision à prendre. Honorez votre esprit et votre corps. Prendre mieux soin de vous peut sembler ressembler à du travail. Peut souvent ressembler à du travail. Mais tout ce que vous faites sera plus facile si vous avez un esprit et un corps sain. Assurez-vous de bien manger et faites suffisamment d'activités physiques. D'orlotez-vous. Qui n'aime pas une journée au spa? Prenez le temps de vous gâter de temps en temps. Offrez-vous un massage. Prélancez-vous dans un bain chaud. Sirotez votre boisson préféré. Détendez-vous et ressentez votre bonheur. Pardonnez-vous. Il est important de se pardonner les erreurs et les mauvaises décisions. Passez à autre chose. Allez de l'avant. La vie a de merveilleuses expériences de vie en réserve. Ces actions pourraient changer votre vie. S'aimer soi-même est la plus grande révolution. En conclusion, apprenez à prendre soin de vous au quotidien et à développer davantage votre amour de soi. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine présentation. Votre hôte, Janice Dugas. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501